Isabelle, est-ce que tu peux nous aider à résoudre ce grand mystère ? Quelles sont les causes de l'eczéma ? D'où vient l'eczéma ? L'eczéma, il est héréditaire. On retrouve souvent un parent du premier degré qui a une manifestation d'atopie, donc soit de l'eczéma, soit de l'asthme. Donc il est d'origine héréditaire. Et on comprend de mieux en mieux les mécanismes de déclenchement des plaques d'eczéma. On sait qu'il existe une anomalie de la barrière cutanée. Donc quand on est atopique, on a la peau plus poreuse, qui peut laisser pénétrer les allergènes, les irritants. Et on a également une réponse immunitaire un petit peu exacerbée. Et tout ça, ça va déclencher une réaction inflammatoire dans la peau. Et du coup, est-ce que l'eczéma peut être relancé par le stress, par une allergie ? On nous dit souvent que c'est lié au stress. Alors, qui croira ? Alors, le stress, ce n'est pas la cause, mais effectivement, ça peut être un facteur déclenchant d'une poussée d'eczéma. Et il peut y avoir d'autres facteurs déclenchants, comme les conditions climatiques, par exemple, la pollution, les irritants, les allergies, le stress. Mais ce n'est pas la cause de l'eczéma atopique. La cause, c'est que notre peau est un peu une passoire, finalement, qu'elle laisse passer beaucoup de choses. C'est tout à fait ça. OK, merci. Sous-titrage ST' 501